Un fils trouve un bébé caché dans une boîte dans le congélateur de sa mère après sa mort. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Adam Smith venait de perdre sa mère une semaine avant qu'il ne décide de vider son appartement. Au cours de ce processus, il est tombé sur une boîte dans le congélateur et ce qu'il a vu était plus qu'il ne pouvait en supporter. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le découvrez. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chacun a une façon particulière de voir sa mère. Et si certains la considèrent comme une personne formidable, d'autres ne le sont pas autant. Cependant, dans le cas d'Adam Smith, il ne sait pas comment il doit considérer sa mère. Elle n'était pas vraiment là pour lui quand il en avait besoin. Mais la récente découverte qui a suivi sa mort est quelque chose qui a compliqué encore plus la façon dont il la voyait. Quand Adam était jeune, ses parents se sont séparés et avec sa sœur Suzanne, il est resté avec sa mère. Au début, tout allait bien avec elle, mais les choses ont pris une mauvaise tournure quand Adam avait 12 ans. Avant que les choses n'aillent mal, et même avant que la mère d'Adam ne donne naissance à ses enfants, elle travaillait comme facteur et aussi dans des restaurants, et elle faisait plutôt bien son travail. Cependant, dans les années qui ont suivi, et après que sa phase de consommation d'alcool ait commencé, Barbara a quitté son travail, et a dit à ses enfants qu'elle l'avait fait à cause d'eux. Ce qui était la raison pour laquelle elle avait abandonné son travail. L'attitude de sa mère et le fait qu'il n'était pas à l'aise à la maison ont poussé Adam à aller parfois chez son père. Son père Terry n'était pas différent de sa mère quand il s'agissait de boire. Et c'était presque comme s'il venait voir ce pourquoi il avait quitté la maison de sa mère, parce que passer du temps avec son père signifiait qu'il passait la plupart de la journée dans un bar à regarder son vieux père boire. En l'état actuel des choses, cela allait mieux avec sa mère, et même si son harcèlement constant devenait un problème pour lui, Adam continue à tenir bon, jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour trouver un travail, après quoi il déménagera. Eh bien, quoi qu'il en soit, ta mère sera toujours ta mère, et c'était quelque chose à laquelle Adam s'habituait avec le temps. Même quand il ne restait plus avec elle, elle l'appelait pour qu'il vienne chercher ses affaires, et c'était presque comme si elle voulait toujours qu'il soit là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout comme il cherchait à vivre sa vie, elle faisait de même. Au milieu des années 90, Barbara a rencontré un homme nommé Steven Yeo dans un bar. Ils se sont liés, et sont devenus si proches qu'ils ont fini par rester ensemble pendant 20 ans, parce que Barbara aurait utilisé son argent pour soutenir ses enfants au lieu de l'utiliser pour payer les factures et obtenir les choses nécessaires pour la maison. Après cela, Adam a pensé que ce serait une bonne idée d'emménager avec sa mère pour pouvoir lui fournir les soins à plein temps dont elle avait besoin, car sa santé se détériorait rapidement. Malgré cela, Barbara est restée la même. Elle continuait de crier sur son fils, même lorsqu'il décida de sortir avec sa petite amie. Alors qu'elle semblait vouloir qu'il soit toujours à ses côtés, elle agissait presque comme si elle ne voulait pas qu'il soit là. Il était vraiment difficile de lui faire plaisir, car elle se plaignait de presque tout, Adam a déclaré. Pour une femme mourante, on ne penserait pas que quelqu'un aurait autant de force pour s'asseoir là et taper sur un pouf en disant « Meurs, enfoiré, meurs ! » Ouais, c'est ce qu'elle me disait. En janvier 2019, environ un an après qu'Adam ait emménagé avec sa mère, elle a été diagnostiquée d'un cancer du poumon à petites cellules, et au fil des mois, sa santé a continué à se dégrader. Le cancer s'étant propagé à ses os, son foie et ses ganglions lymphatiques. Le 21 juin 2019, Barbara est décédée à l'âge de 68 ans, et même si elle n'avait pas toujours été aussi compréhensible qu'il l'aurait voulu, Adam se sentait toujours mal. Après sa mort, la petite amie d'Adam a tenu à l'aider à nettoyer l'appartement pour qu'il soit plus beau. Par un chaud samedi de juillet, ils s'y sont mis, et vers minuit ce jour-là, alors qu'il voulait simplement prendre de l'eau dans le congélateur, il a vu une boîte. La boîte n'avait jamais été considérée comme un sujet digne d'intérêt pour Barbara, et chaque fois que ses enfants lui demandaient ce qu'il y avait dedans, elle changeait de sujet et leur disait que ce n'était rien. La meilleure réponse qu'elle ait pu donner à un moment donné, c'est qu'elle y avait mis une part de son vieux gâteau de mariage dans la boîte, et qu'il était hors de portée des enfants. Maintenant, elle n'était plus là, et Adam pensa à l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Avant de faire ça, il contacta sa sœur et sa tante, et elle plaisantait même en disant que c'était sa cachette d'argent. Adam prit rapidement un couteau pour ouvrir la boîte, et ce qu'il trouva était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé trouver à l'intérieur de la boîte. Quand j'ai tendu le bras, on voyait bien que c'était un pied. On pouvait voir que c'était un pied de bébé. La peau était craquelée. Je suppose que la curiosité prend le dessus sur tout le monde. Je l'ai remonté. Quand je l'ai relevé, j'ai vu l'arrière de la tête du bébé avec ses cheveux, se souvient Adam. Dans la boîte, il y avait un bébé, que Barbara avait conservé dans son congélateur pendant plusieurs années, et contre lequel elle avait mis en garde ses enfants. Immédiatement, Adam prit son téléphone, et appela la police qui le renvoya au 911. En un rien de temps, sa maison se transforma en scène de crime. Il sera également interrogé sur le bébé trouvé dans la boîte, dont il n'avait aucune idée. J'ai 37 ans, et il est dans mon congélateur depuis 37 ans, et on m'a toujours dit que c'était une part de gâteau de mariage. Il avait encore de la peau, des cheveux et tout. Il était momifié. En découvrant ça, je suis plutôt confus, en colère. Je veux juste tourner la page. Je veux avoir plus de réponses. Je dois attendre l'autopsie pour savoir si ce bébé a respiré un jour, dit Adam. À ce moment où Adam était confus, il semblait presque avoir des flashbacks se rappelant sa mère parlant de la perte d'un bébé à la naissance. Il y a aussi eu un moment où un parent lui a dit que sa mère avait donné naissance à des jumeaux une fois et que l'un était mort-né, l'autre avait été donné en adoption. Il n'avait aucune idée si le bébé qui l'avait trouvé était sa sœur, ou s'il y avait une meilleure explication. Sa mère n'était plus en vie pour clarifier cela, et il ne pouvait plus la voir aussi bien qu'il le souhaitait. Il ne savait pas si il devait penser qu'elle était une bonne mère ou non, et s'il avait des doutes auparavant, le bébé dans la boîte rendait les choses plus compliquées. Dans les semaines qui ont suivi la découverte tragique, Adam allait trouver une sœur perdue depuis longtemps, qu'il n'avait jamais pensé ou su avoir. Elle avait découvert sa famille biologique grâce à 23andMe, et avant qu'elle ne puisse la contacter, Barbara, sa mère biologique, était morte et toutes sortes d'histoires circulaient à son sujet. Lors d'un entretien avec les médias sociaux, Laura a admis qu'il était difficile d'avoir des nouvelles de sa mère, surtout avec la découverte du bébé congélateur. Elle a déclaré « J'avais en fait vu l'histoire de Barbara, avant même de trouver le cousin ou Adam ou n'importe lequel d'entre eux. J'ai vu un article plus tôt dans la semaine. Je me suis dit « C'est pas vrai, j'ai lu ce titre en début de semaine. Apparemment, c'est ma mère biologique et mon demi-frère. » C'était accablant. Plus tu en sais, plus tu as de questions. Peut-être que quelque chose de tragique est arrivé, et qu'elle ne savait pas quoi faire, et que c'était sa solution pour ne pas avoir d'ennui. Elle était jeune quand c'est arrivé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de criminel. Il faut avoir un grand cœur pour donner deux enfants en adoption. Alors j'ai du mal à croire qu'il y ait une quelconque malveillance. Dans le cadre de ses recherches sur l'identité de ses parents biologiques, Laura a découvert que son père biologique était une connaissance de l'un des ex-mari de Barbara, et que la lettre de naissance fournie contenait des informations indiquant que sa mère avait fait une fausse couche et avait eu quatre bébés naturels. Bien qu'il n'y ait toujours aucune information connue sur le bébé du congélateur, Laura et Adam sont toujours en quête de réponses, et ils ont même fait faire un test 23andMe pour confirmer si la petite fille était leur sœur biologique. Peut-être obtiendraient-ils des réponses un jour ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Une énigme. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237 !